Quelle utilité, Phil Gomes, de connaître les fichiers S de son territoire ? A votre avis ? Je vous pose la question. Il y en avait un à LCP, vous aimeriez bien le connaître, non ? Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on est sur un sujet extrêmement sérieux, qui est le terrorisme, qui est le fléau de ce XXIe siècle, un fléau pas que français qui gangrane le monde, et donc on doit rassembler toutes les énergies, tous les pouvoirs, toutes les compétences pour lutter contre ce fléau. Mais le maire n'a pas de pouvoir de sécurité. Le maire, vous savez, il connaît très bien sa commune, il la connaît probablement mieux qu'un certain nombre de services de l'État qui sont sur le territoire de la commune. Et je crois que si le maire met en commun avec les services de l'État compétents un certain nombre d'informations, je crois que ça ne peut être qu'utile pour, de manière générale, la sécurité des Français sur le territoire de la commune. Donc il ne faut pas traiter ça à la légère, d'une manière politicienne, c'est un sujet important, on ne peut pas négliger les 36 000 maires de France qui, là où ils sont, sont les meilleurs connaisseurs des populations qui résident sur leur territoire. Donc oui, je crois que la question d'Yves Gégaud est une excellente question et j'espère que désormais les maires n'apprendront plus par la presse le nombre de fichiers qu'il y a dans leur commune. Comment prévenir aujourd'hui, justement, contre le terrorisme ? Là, on a combien d'heures pour débattre ? On vous en a une minute à la fin ? Non, le sujet est d'ampleur. La première chose, je crois, c'est améliorer notre système de renseignement qui a été quand même très largement dégradé, qui s'est très largement dégradé au cours des 15 dernières années. Et aujourd'hui, si on a beaucoup souffert d'un certain nombre d'attaques terroristes, c'est faute de renseignements amont qui soient véritablement opérationnelles. Deuxième chose, renforcer nos effectifs de répression, entre guillemets, nos forces de sécurité, de police, de gendarmerie. Là, donc, des actions utiles ont été engagées par le Président de la République puisque, au total, 13 000 postes ont été recréés sur la durée du quinquennat. L'effort devrait être poursuivi. On ne peut pas faire des économies sur ce qui relève de l'essentiel, du régalien. Et la sécurité des Français, c'est probablement ce qu'il y a de plus régalien en ce qui concerne les compétences de l'État. Donc, c'est normal, c'est un sujet qui sera au cœur et qui est déjà au cœur de la campagne présidentielle. Et puis, enfin, en amont, en amont, en termes de prévention, s'interroger sur ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos enfants dans nos quartiers, issus de nos familles, sont devenus des enfants perdus. Des enfants perdus qui se font exploser en mille morceaux pour donner un sens à leur existence. Voilà, comment on en est arrivé là ? Essayer, par une approche particulière, sociologique, psychologique, culturelle, de trouver les fils de ce nihilisme des temps modernes. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde, mais ça ne peut que nous interpeller. La question qui se pose pour nous aujourd'hui, qui est une question centrale, c'est dans nos sociétés modernes, quelle part de liberté sommes-nous prêts à abandonner pour notre sécurité ? On n'avait jamais raisonné comme ça, on est obligé de raisonner comme ça. C'est un peu une révolution culturelle. On en a probablement, hélas, pour une ou deux décennies, mais c'est en tout cas un nouveau mode de fonctionnement de la société française, de chaque Français à l'endroit où il habite, à l'endroit où il travaille, qui doit être déjà remis en œuvre.